Bonjour mes petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Aujourd'hui, je vais vous présenter un phénomène dont tout le monde a sûrement déjà entendu parler. Il s'agit du magnétisme. C'est un phénomène qui est connu depuis l'antiquité. Figurez-vous qu'on a trouvé des preuves de magnétisme dans des tombes de l'Egypte ancienne datant de moins 4000. Et en général, quand on dit magnétisme, voilà à quoi on pense. Et pourtant, savez-vous quels sont les matériaux de la vie de tous les jours qui sont attirés de façon notable par les aimants ? Tout de suite, vous allez me dire les métaux. Et ça tombe bien, parce que j'en ai apporté quelques-uns. J'ai ici du cuivre. Du zinc. De l'aluminium. Du nickel. Ah, ça marche. Du plomb. Du plomb. Du titane. De l'or. Et du fer. Vous voyez que, contrairement à ce que l'on peut penser, très peu de métaux sont attirés par les aimants de façon notable. Les trois plus connus, ce sont le fer, bien sûr. Et c'est en général pour ça qu'on pense que les métaux sont attirés par les aimants, parce que le fer est très répandu. Le nickel, que l'on va retrouver dans la vie de tous les jours, dans les pièces de monnaie de 1 euro ou 2 euros. Regardez. La pièce de monnaie est attirée, car elle contient du nickel. Et le troisième matériau qui est attiré par les aimants, c'est le cobalt. Malheureusement, je n'avais aucun objet en cobalt pour vous le montrer. On dira que ces trois substances sont ferromagnétiques, c'est-à-dire qu'elles sont attirées par les aimants et qu'elles ont la possibilité de s'aimanter à leur tour. Comme ce couteau qui est désormais aimanté et peut attirer le trombone. Mais attention toutefois, car ces matériaux perdent leur aimantation si la température dépasse une certaine valeur, appelée point de curie. C'est d'ailleurs un test qui est utilisé par les forgerons lorsqu'ils doivent faire de l'acier trempé. Une autre propriété intéressante, les aimants sont polarisés. C'est-à-dire que le champ magnétique qu'ils émettent a un sens. Et du coup, les aimants possèdent un pôle nord et un pôle sud. Comme vous pouvez le voir dans cette petite expérience, deux pôles opposés s'attirent. Alors que deux pôles identiques se repoussent. Et cette propriété a une application très connue, c'est la boussole, dont l'utilisation s'est vraiment répandue au XIIe siècle. Petite anecdote digne de Perceval dans Kaamelott. Si le pôle nord d'une boussole pointe vers le nord de la Terre, et bien c'est qu'en réalité, au nord de la Terre se trouve le pôle sud de l'aimant que constitue la Terre. Mais bon, pour ne pas s'embrouiller, on l'a quand même appelé pôle nord magnétique. Et comme si ça ne suffisait pas, le pôle nord magnétique ne se trouve pas exactement au pôle nord géographique. Vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de cette vidéo, mais le magnétisme agit sans qu'il y ait besoin de contact. On dit que c'est une force à distance. Ce qui signifie qu'en utilisant des champs magnétiques, il est possible de déplacer des objets sans les toucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce au champ magnétique, il est donc possible de déplacer des objets à distance. Et si en plus, on ajoute les propriétés répulsives, et bien on obtient des expériences qui font penser à de la magie ou de la science-fiction. Et pourtant, ces phénomènes sont bien réels. Et si l'overboard de retour vers le futur n'existe pas encore, et bien des trains à sustentions magnétiques ont déjà été testés dans plusieurs pays. Alors c'est bien joli tout ça, mais quelle expérience vous allez pouvoir faire à la maison ? Et bien je vous propose de faire voler un trombone. Vous aurez bien sûr besoin d'un trombone, d'une ficelle, moi j'ai pris du fil à dents, et d'un aimant assez puissant. Pour ma part, j'aime bien les aimants utilisés pour nettoyer les vitres des aquariums. Ils sont bien puissants, et on les trouve à un prix raisonnable dans toutes les animaleries. On va attacher le trombone à la ficelle. Je tiens le bout de la ficelle à la main, et je vais maintenant approcher l'aimant suffisamment proche pour qu'il attire le trombone, mais sans qu'il le touche. Et on a maintenant un trombone en lévitation. Et autant vous dire que si on utilise une ficelle suffisamment fine, du genre fil de plèche, et bien on peut avoir des expériences vraiment bluffantes. Voilà mes petits loups, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, et bien abonnez-vous, partagez-la, mais surtout, refaites l'expérience à la maison, car rappelez-vous, c'est pas de la magie, c'est de la science.